bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser un panier au crochet par rond carré on me l'a très souvent demandé un panier carré donc là je vais vous montrer comment le faire vous pouvez le faire beaucoup plus grand donc la base beaucoup plus grande la mienne fait 13 cm ici vous pouvez faire une base plus grande donc vous aurez un panier beaucoup plus grand vous pouvez également faire une hauteur beaucoup plus grande moi personnellement plus grand j'avais pas l'utilité mais cette taille là me convient très bien donc vous pouvez vraiment l'adapter sur la base de départ et sur la hauteur sans aucun souci donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour réaliser ce très joli panier carré au crochet personnellement j'ai pris ces deux c'est du coton même comme vous voyez c'est vraiment il est vraiment gros et c'est ça va plus vite déjà en montage c'est quelque chose qui reste déjà plus solide donc ça ici c'est bien c'est du katia big ribbon je désolé pour les fautes couleur 38 donc j'ai eu besoin pour la petite taille que j'ai fait moi de la moitié d'une pelote vous voulez plus large plus haut vous aurez certainement besoin de toute la pelote je l'ai également crocheté avec un crochet plus petit que celui qui m'était demandé pour mon panier soit simplement plus rigide à la fin là il est bien rigide donc pas besoin d'un mit de nez ou autre donc je l'ai crocheté également avec le crochet numéro 8 alors on va déjà commencer par faire le cercle magique pour ça on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de ses deux doigts et on passe le fils de l'autre côté comme ceci on va le tenir on va passer ici sur notre premier fil on va chercher le deuxième on ramène devant avant de lâcher nos deux doigts on va faire une première mailles serrées pour tenir le cercle on va travailler à l'intérieur de ce cercle magique et on va faire à l'intérieur huit mailles serrées donc on rentre dans le cercle on ramène un jeté à travers les deux boucles on a fait une mailles serrées on rentre on ramène un jeté à travers les deux boucles on a fait la deuxième on rentre on ramène on a fait la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 et la 8 à ce stade on retire le crochet et on va fermer légèrement le cercle on fermera mieux après donc on reprend le fil de départ on tire légèrement dessus donc à ce stade on doit avoir 8 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 on va entrer dans la première maille serrée de départ qui se trouve juste devant et là on va fermer avec une maille coulée c'est maintenant que je vais mieux fermer mon cercle si on avait trop fermé avant on n'aurait pas pu entrer dans la première maille serrée donc maintenant je reprends mon fil de départ et là je serre vraiment mon cercle comme ça le fond est bien fait donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 donc à ce stade vous pouvez déjà préparer vos petits repères on va faire une maille en l'air on revient dans la même maille on a fait notre maille en l'air et on fait une première maille serrée dans la maille suivante on va déjà faire l'augmentation on va aller donc dans la maille qui se trouve devant on va faire une maille serrée un jeté dans la même maille on va faire une demi-bride donc faites un jeté pour entrer dans la même maille on ramène quand on a trois fils sur le crochet on fait un jeté à travers les trois et c'est à ce stade on va déjà marquer cette maille là donc la demi-bride ensuite on revient toujours dans le même espace et on fait une maille serrée alors dans la maille suivante on va faire une maille serrée dans la suivante on va refaire l'augmentation ça veut dire qu'on va faire une première maille serrée un jeté même maille on fait une demi-bride la demi-bride on la marque à nouveau on retombe dans la même maille on fait une maille serrée dans la suivante on va faire une maille serrée toute seule dans la suivante on va refaire les augmentations donc une première maille serrée un jeté même espace une demi-bride la demi-bride on la marque directement on retombe dans le même espace on fait une maille serrée dans la suivante on fait une maille serrée et dans la suivante on va refaire une maille serrée une demi-bride une demi-bride on marque directement la demi-bride on retombe dans le même espace et on fait une maille serrée et on fait une maille serrée pour ce petit repère on a une, deux, trois mailles serrées une, deux, trois une, deux, trois une, deux, trois vous allez voir que pour tous les autres tours ça va être exactement ce qu'on vient déjà de faire vous allez à chaque fois donc démarrer chaque nouveau tour avec une maille en l'air vous revenez dans le même espace et vous faites votre première maille serrée ensuite les mailles serrées qui se trouvent entre, avant les repères entre les repères on va simplement travailler des mailles serrées quand on arrive au repère c'est là où on va continuer à faire les augmentations ça veut dire qu'à chaque fois que vous serez dans la maille du repère vous allez faire une première maille serrée un jeté, même espace, une demi-bride la demi-bride, vous la marquez elle vous sert de repère pour tous les autres tours et vous revenez dans le même espace vous faites une maille serrée ensuite les autres mailles serrées on va les travailler normalement ça veut dire une maille serrée dans chaque maille on arrive de nouveau au repère donc dans le repère on va refaire les augmentations ça veut dire qu'on fait une première maille serrée un jeté, même espace, on fait une demi-bride la demi-bride, on la marque directement en retendant le même espace on fait une maille serrée ensuite à nouveau vous allez travailler les mailles serrées comme elles se présentent une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'au prochain repère au prochain repère on va refaire l'augmentation donc une première maille serrée un jeté, même espace, une demi-bride on marque directement la demi-bride même espace, la maille serrée là on continue tranquillement de nouveau maille serrée sur maille serrée jusqu'au prochain repère au prochain repère on fait la même chose donc une première maille serrée un jeté, même espace, une demi-bride on marque directement la demi-bride on retourne dans le même espace on fait la dernière maille serrée ensuite donc il nous reste juste la maille suivante à faire avec une maille serrée pour terminer le tour on a ici notre première maille serrée de départ donc dans la première maille serrée de départ on va fermer avec une maille coulée à ce stade à nouveau voilà à ce stade on commence à voir le carré le joli carré ça vous fait là on a donc un, deux, trois, quatre, cinq mailles serrées entre chaque repère si on vérifie une, deux, trois, quatre, cinq également ce qu'on vient de faire là sur ces deux tours c'est ce que vous allez faire en permanence le nombre de tours que vous désirez pour le fond de votre panier si vous voulez un petit carré donc un petit panier si vous voulez un carré un peu plus grand je vais vous remontrer une fois ou deux car le procédé exactement le même le nombre de tours c'est pour ça que j'ai pris un gros un gros fil avec un gros crochet parce que ça va beaucoup plus vite et en peu de tours on obtient vraiment un gros panier donc à chaque fois on va faire une maille en l'air pour démarrer on va revenir dans le même espace on va faire notre première maille serrée ensuite on va simplement avancer en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au repère chaque fois qu'on sera dans les repères on va faire une maille serrée à l'intérieur un jeté même espace une demi bride on marque la demi bride c'est simplement pour mieux nous aider à repérer où on doit faire l'augmentation on retombe dans le même espace on met une maille serrée ensuite on avance de nouveau une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au repère suivant quand on est au repère suivant on va faire exactement la même chose on va faire une maille serrée un jeté même espace une demi bride on marque la demi bride même espace une maille serrée là on continue à nouveau une maille serrée dans chaque maille jusqu'au prochain repère donc quand on est à nouveau dans le repère on va faire exactement la même chose il ne veut pas venir donc on va faire une maille serrée même espace une demi bride on marque la demi bride même espace même espace une maille serrée ensuite à nouveau on va simplement continuer une maille serrée dans chaque maille jusqu'au prochain repère à nouveau donc au prochain repère on va faire exactement on va faire exactement la même chose une première maille serrée même espace une demi bride on marque la demi bride même espace même espace une maille serrée donc pour terminer on a deux mailles serrées on va simplement les travailler normales une la deux donc ici à nouveau pour terminer votre tour vous allez dans votre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée là on voit déjà la forme de notre carré je vous montre une toute dernière fois parce que maintenant vous avez compris que ce qu'on vient de faire là sur ces déjà trois tours c'est ce que vous allez faire en permanence sur le nombre de tours que vous désirez pour le fond de votre panier ensuite on va travailler sur la hauteur donc à chaque fois vous allez démarrer avec une maille en l'air revenir dans le même espace et faire votre première maille serrée ensuite on va simplement avancer une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au repère chaque fois qu'on sera au repère on va faire une maille serrée à l'intérieur un jeté même espace une demi-bride et la demi-bride pensez bien à mettre un repère un marqueur ou un bout de fil et on retourne dans le même espace on met une maille serrée là on va simplement avancer de nouveau maille serrée sur maille serrée jusqu'au prochain repère quand vous êtes à nouveau au repère on va à nouveau faire les augmentations ça veut dire qu'on va faire une maille serrée un jeté même espace une demi-bride la demi-bride vous allez la marquer directement et même espace à nouveau une maille serrée là vous allez continuer comme on l'a déjà fait simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'au prochain repère et au prochain repère vous allez faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent donc là on voit déjà la base du panier carré donc à partir de maintenant vous n'allez faire que reproduire ce qu'on vient de faire à chaque fois que vous serez dans les repères vous allez faire les augmentations donc une maille serrée une demi-bride que l'on va marquer directement et une maille serrée ensuite simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'au repère d'après et ainsi de suite le nombre de tours que vous désirez pour la base de votre panier quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez moi personnellement comme je vous ai dit avec ce gros fil là déjà je suis déjà à 13 cm le fond de mon de mon panier carré quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez on va simplement fermer sauf qu'on va fermer au lieu de fermer normalement donc en prenant bien passant bien sous la maille serrée les deux fils on va prendre que le fil qui se trouve sur le haut de votre maille serrée et on va fermer avec une maille coulée pour ce prochain tour on va faire une maille en l'air on va revenir dans le même espace on fait notre première maille serrée ensuite on va on a ici donc notre maille serrée normalement on passe sous la maille serrée où on prend les deux fils pour ce tour on va prendre que le fil qui se trouve ici sur le haut donc on prend que ce fil là et on fait une maille serrée maille serrée suivante que le fil du haut maille serrée que le fil du haut que le fil du haut à ce tour-ci on ne fait pas d'augmentation on n'en fait plus mais on va quand même ensuite placer le repère donc que le fil du haut maille serrée je l'ai quand même marqué que c'était là où il y avait mon repère maille suivante que le fil du haut maille serrée maille suivante maille suivante que le fil qui se trouve sur le haut maille serrée pour tout ce tour vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant bien que le fil qui se trouve sur le haut de votre maille on ne fait plus d'augmentation je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon là on se retrouve après donc ensuite quand vous avez fait tout le tour de la même façon on va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée comme ceci là on voit déjà la base et ici le fait d'avoir pris que le fil sur le haut ça fait la démarcation pour poser notre panier vous allez voir que tous les prochains tours vont être comme ceux que je vais vous montrer là à l'identique donc absolument rien de compliqué à chaque tour on va faire une maille en l'air on va revenir dans le même espace et faire notre première maille serrée ensuite on va de nouveau avancer en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au repère donc simplement là on travaille les mailles serrées normales quand vous êtes au repère et pour que les ongles de notre carré soit bien démarqué on va faire une maille serrée sauf qu'au lieu de prendre la maille normale ou le fil du haut on va prendre le premier fil que nous avons devant nous donc on passe sous celui-là le tout premier que nous avons devant et on fait une maille serrée on marque on le marque en sachant qu'à chaque fois c'est à cet endroit qu'on va faire la même chose ensuite vous continuez simplement maille serrée sur maille serrée normalement jusqu'au prochain repère au prochain repère on va faire exactement la même chose on va faire une maille serrée sauf qu'on ne va pas la travailler normale ni le fil du haut on va prendre que le premier fil que nous avons sur le bas et on va faire une maille serrée on va à nouveau marquer cette maille-là ensuite vous avez compris on va continuer en maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au prochain repère on va faire exactement la même chose donc je vous laisse terminer votre tour on se retrouve après donc quand vous avez à nouveau fait le tour vous fermez de nouveau avec une maille coulée dans la première maille serrée ce qu'on vient de faire là on voit déjà bien la base de notre carré c'est ce que vous allez faire le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur totale de votre panier vous allez faire exactement ce qu'on vient de faire donc rien de compliqué vous allez toujours démarrer avec la maille en l'air revenir dans le même espace faire votre première maille serrée ensuite vous allez continuer une maille serrée dans chaque maille que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à notre marqueur chaque fois qu'on sera au marqueur on va faire une maille serrée sauf qu'on va prendre le fil qui se trouve sur l'avant donc celui-là et vous allez faire une maille serrée et à nouveau vous allez replacer votre repère comme ça on sait qu'à chaque fois c'est là on va faire on va prendre la maille serrée que le fil sur l'avant ensuite vous allez simplement continuer maille serrée sur maille serrée jusqu'au prochain marqueur vos prochains marqueurs vous allez faire exactement la même chose donc à partir de maintenant pour éviter que la vidéo soit trop longue alors que de base vous avez compris que le procédé est vraiment très 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 simple vous allez faire vous maintenant le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur totale de votre panier on se retrouve après donc quand vous avez fait le nombre de tours pour la hauteur que vous désirez moi personnellement je ne vais pas faire un grand panier je vais faire un petit panier qui me sera plus utile vous pouvez simplement donc vous arrêter là ça veut dire quand vous avez fermé avec votre maille coulée c'est faire une maille en l'air de plus couper et cacher le fil à l'intérieur moi personnellement j'aime bien faire une dernière finition c'est la maille écrue vis ça veut dire qu'on fait une maille en l'air au lieu d'aller vers l'avant on va aller vers l'arrière on vient dans notre maille juste avant on rentre on ramène on fait une maille serrée la maille derrière on rentre on ramène la maille serrée la maille juste derrière la maille derrière la maille derrière on rentre on rentre dans notre maille Donc là on voit un petit peu la finition que ça nous fait. Donc pour celles qui veulent faire pareil, vous faites simplement la maille écriville sur tout le tour de votre panier. Donc après avoir fait tout le tour de la même façon, vous n'avez plus qu'à couper votre fil et le cacher à l'intérieur. Donc en le passant dans vos mailles, ici à l'intérieur, et couper. Donc ça vous donne ce très joli résultat. Personnellement j'ai voulu le faire petit, mais vous pouvez le faire en beaucoup plus grand. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.